Pour dire, mais oui, on aime bien écouter tes vidéos, mais la façon dont tu parles, c'est comme si l'homme n'a pas son mot à dire. Mais non, l'homme a son mot à dire. La preuve, j'ai dit, quand l'homme te donne un, comment on appelle ça, l'homme te parle de quelque chose, l'homme te donne son opinion. Le problème, c'est que toi, femme, il faut que cette opinion, il faut que la vie, il faut que ce que ton mari te demande, tu l'acceptes parce que tu trouves que c'est normal. Tu l'acceptes parce que tu trouves que oui, ce qui dit ça a du sens. Tu l'acceptes parce que ce qui te demande, ça répond à tes valeurs. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas ici pour prendre l'homme comme, excusez-moi, l'ennemi, ou bien pour affronter l'homme, ou bien pour se liguer contre l'homme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, ce que je dis, femme, tu peux écouter ton mari. Femme, tu dois écouter, tu dois avoir une écoute active à ce que ton mari te demande. Tu dois accepter cependant parce que ce que ton mari te dit, ça a du sens. Ce que ton mari te dit, quand toi-même, après réflexion, tu réfléchis, ce que ton mari t'a demandé, tu trouves qu'il a raison. Ce qu'il a demandé, c'est dans ton intérêt, bien tu acceptes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce que je décris, ce sur quoi je ne suis pas d'accord, qu'on accepte parce qu'on va dire non, c'est lui qui est l'homme, c'est lui qui est le chef de famille, c'est lui qui est tatati, c'est lui qui est tatata. C'est à ce niveau-là que j'ai un problème. C'est à ce niveau que j'ai bien de la misère. Vous comprenez ? C'est ça. C'est tellement simple ce que je dis. On n'est pas ici pour prendre l'homme comme l'ennemi. On est ici pour que l'homme comprenne que, pour que la femme surtout comprenne que, désormais, tu es l'égal de l'homme. Oui, c'est choquant pour d'autres d'entendre ça. Peut-être que ça ne tombe pas dans la tête, tout de suite, ça ne tombe pas dans les oreilles, je comprends. Mais femme, tu es effectivement l'égal de l'homme. Tu es l'égal de l'homme parce que tu as des droits. Tu as le droit à l'éducation comme tout. Tu as droit à tout. Tu peux acheter une maison. Il y a des femmes qui sont entrepreneurs. Il y a des femmes qui sont des grandes écrivaines. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Pourquoi tu vas penser que tu n'es pas l'égal de l'homme ? Mais quand je parle d'autorité, quand je parle de domination, il y a le temps. Toi, homme, tu demandes quelque chose à ta femme. Toi, femme, ton mari te demande quelque chose. Ton mari t'explique une opinion. Ton mari veut ton avis. Ou bien ton mari veut que tu fasses ça. Mais il y a le temps qu'il va prendre pour te parler. C'est ça qui va faire la différence. Le temps que ton mari prend pour te parler. C'est ça qui va te rappeler que oui, ce que mon mari me dit, tu vas réfléchir là-dessus. Et puis tu vas dire, ok. Mais quand ce qu'on a écouté, même quand c'est dans l'intérêt de la personne. Même quand ce que tu me demandes, c'est dans mon propre intérêt. Il y a le temps que tu vas mettre. Il y a le temps qui fait la chanson. Mais oui, c'est le temps qui fait la chanson. Mais non. Mais quand tu ne mets pas du sien dans ta façon de me parler. Quand tu n'essaies pas de voir la façon dont tu me parles. Et que tu me parles parce que tu te dis que tu es l'homme. C'est à ce niveau que j'ai de la misère. J'ai bien de la misère avec ça. Ça ne passe pas. Femme, ça ne doit pas passer. Le monsieur ne peut pas te parler. Il ne peut pas se permettre. Il ne peut pas te donner, lui, ce droit de te parler comme il veut. Parce que c'est lui l'homme. Non. Il ne peut pas te dire tout ce qu'il veut. Parce que c'est lui l'homme. Dès lors qu'il raisonne comme ça. Ça veut dire qu'il ne te considère plus comme un être humain. Il ne te considère plus comme une personne qui a toutes ses facultés. Ce n'est pas tous les hommes. Avant de mener ce combat, peut-être que j'avais ça en moi. J'avais ça. Ceux qui me connaissent, ils connaissent ma pensée. Ils savent comment je réfléchis. Il y a des hommes qui sont bien. En passant. Je fais un big up à Tony depuis Paris. Voici des gens qui ont le souci de la famille. Qui prennent l'avis de la femme en compte. Voici des gens pour parler à leur femme. Ils prennent des égards. Je fais un big up à Fanfan Riodin. Ce monsieur-là. Quand il veut parler à sa femme, il met du sien. Quand il a une décision. Même quand sa femme veut prendre des décisions. Elle demande l'avis de son mari. Son mari aussi donne son opinion. Tout ça dans le respect. Papa l'a vu, un clin d'œil à toi. Vous comprenez. On n'est pas ici pour dire que non, c'est comme ça. Ce que tu veux. On n'a pas dit de manquer de rêve. Je veux insister autant que faire ce peu. Je veux insister. Parle à ta femme comme ton égal. Parle à ta femme comme un être humain. Qui a tout comme toi. Vous pouvez comprendre qu'il y a des femmes qui vivent en Occident. Ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans que tu es en Occident. Avec ton mari. Ta famille te manque. Tu as des enfants avec ton mari. Ta famille te manque. Tout le temps. Elle est dans la maison. J'ai envie d'aller voir mes parents. Ma famille me manque. Il n'y a pas d'argent actuellement. On a tel projet. On a tel projet. Oui. On a tel projet. Mais toi, tu as déjà fait 10 tours à Bidjan. Tu vas, tu viens. Tu vas, tu viens. Vous trouvez ça correct ? Est-ce que vous trouvez ça correct ? C'est ce genre de comportement que moi, je suis là pour décrier. Ce genre de comportement où l'homme s'est dit que oui, la femme, elle doit toujours rester en bas. Elle doit. C'est la femme qui doit toujours faire des concessions. L'homme et la femme. Tout le monde doit faire des concessions dans la société où on est rendu. Aujourd'hui, tu veux te donner du bon temps avec une amie ou bien avec tes petites amies. Vous voulez sortir un peu. Non, 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 non. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Ta, ta, ta. Qui va garder les enfants ? Mais toi, l'homme, tu peux garder les enfants. Tu peux garder les enfants autant que la femme. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un fait d'insulter, un fait de quoi, quoi, quoi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pourquoi, femme, tu ne dois pas être soumise ? Pourquoi, femme, zéro soumission ? Pourquoi ? Je vais te dire. Tu ne dois pas être soumise parce que ton mari n'a pas nécessairement raison dans ce qu'il te demande de faire. Ton mari n'a pas forcément raison. Parce que quand on est dans un état de soumission, là, on n'est même plus, ça dit que, même parfois, des femmes qui sont soumises, là, même parfois, on a l'impression que leur capacité, pardon, de réflexion, là, ça a pris un coup. Parce que tu ne réfléchis plus. J'entends tellement couramment ce genre d'expression. Le monsieur a des attitudes qui ne sont pas correctes. Elle vient, elle t'explique ça. Ou bien, la dame, tu sais ce qu'elle vit. Quand tu lui dis, mais non, tu ne dois pas accepter ça. Non, comme c'est lui qui m'a envoyé ici. Merde, j'hallucine. Je suis en train d'halluciner. Il t'envoie ici. Et puis ? Et puis ? Femme, ce n'est pas parce qu'il t'a envoyé à Paris que tu lui dois soumission. Femme, ce n'est pas parce qu'il t'envoie à Washington DC que tu lui dois soumission. Femme, ce n'est pas parce qu'il t'envoie à Honolulu que tu lui dois soumission. Aucune femme ne doit soumission. Mais tu dois prendre l'avis de ton mari en compte. Tu dois analyser ce qu'il te dit. Tu analyses. Ça se peut qu'il ait raison. Si la raison, c'est fine. Vous comprenez ? C'est fine s'il a raison. Tu prends son avis en compte. Parce qu'on vit en couple, on n'est pas seul. Quand on est en couple, là, souvent, les idées doivent s'entremêler. Les idées doivent être ensemble. Ça doit être la complicité. Femme et Marie, c'est la complicité. Mais dans la complicité, là, il t'a posé cette idée. Toi, tu analyses. Ah oui, ce que tu as dit, c'est vrai. Ah non, non, ça là, moi, je pense que ce n'est pas bien. Parce que tu essaies d'argumenter. Mais un homme qui ne prend jamais ton avis en compte, il vient, il te dit, c'est comme ça, c'est bleu. Tu te montres, toi-même, tu sais que ce n'est pas bleu. Et puis, tu acceptes. C'est ce comportement que moi, je décris. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne dois soumission à un homme. Il n'y a aucune raison qui doit, ça veut dire qu'il doit justifier la soumission d'une femme vis-à-vis d'un homme. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous égaux dans la société. C'est ça. Ça va choquer. Il y a des hommes qui auront de la misère avec ça. Je suis allée en Italie. En passant, je vais faire un big up à Victoria, la duchesse. Je te fais un big up. Je fais un big up au mari de Victoria, la duchesse. Voici des gens sensés. Juste leur façon de parler. Moi, tout ce que je fais, je consulte ma femme, on s'entend. Quand il y a déjà consultation, il n'y a pas soumission. Mais quand il n'y a pas consultation, il y a soumission. C'est à ce niveau-là que j'ai un problème. J'ai bien de la misère avec ça. J'ai de la misère. Ça dit, je ne comprends pas. C'est de ça qu'il s'agit, femme. On n'est pas ici pour opprimer les hommes. Femme, autant l'homme n'est pas supérieur à toi. En tout, autant tu n'es pas supérieur à l'homme. Toi, femme, tu te crois supérieur à l'homme-là. Tu as échoué le combat qu'on est en train de miner. Mais vous êtes égaux devant la loi, devant la société. C'est pour ça que quand j'ai dit, je dis, je ne veux pas trop rentrer dans le droit. Je n'ai pas fait le droit. Mais j'ai étudié relations familiales. Violence conjugale, j'ai étudié ça. Tout ce qui est les relations, les trucs avec les enfants, j'ai étudié ça. Et puis, dans mon environnement, même où je vis là, je vois tellement de situations que je ne peux pas rester bouche fermée. Je suis désolée. J'entends des commentaires, tu es des youtubeuses. Oui, je suis des youtubeuses. Parce qu'aussi, là, on doit conscientiser. C'est dans l'esprit de conscientiser là que je vous parle. Femme, ton mari a un chantier. Il est en train de construire. Tu as le droit, en tant que femme, d'avoir le regard. Il y a des femmes qui s'en ont, ça dit, le monsieur célèbre, il s'en va, il construit. Elle s'en dit, aucun droit de regard sur ce que ton mari fait. Parce que c'est lui l'homme. C'est ça que je critique. Femme, zéro soumission, mais implication totale. Prends en compte l'avis de ton mari. L'avis de ton mari est très important. Mais la réponse que tu vas donner à ton mari, là, c'est parce que tu as analysé qu'il a raison. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des femmes qui aiment peut-être tel type de vêtements. Il y a des femmes qui aiment peut-être les pantalons. Il y a des femmes qui aimeraient s'habiller en jupe. Il y a des femmes qui aimeraient ça, qui aimeraient ci. Mais parce que tu vis avec un homme, tu as dit qu'il est carré, qu'il est archaïque, qu'il est limité dans la tête. Toi, tu aimes ça. Mais tu n'es même pas capable de dire, ah chérie, moi là, j'aime bien les pantalons. Ou bien j'aime bien tant, tant, tant. Tu n'es même pas capable d'ouvrir la bouche. Alors que tu as ça en toi. Maintenant, tu vois tes amis, tu les envies en silence. Et puis devant ton mari, tu fais comme si ça ne te dit rien. C'est ça qu'on veut. On veut, ça dit, c'est ce genre d'attitude de la femme qu'on veut réveiller en toi. Tu es responsable de toi. Il y a quelqu'un qui m'a parlé. Mon fils, je suis d'accord avec toi sur certains principes. On est toujours d'accord. Mère et enfant, là, on est d'accord. Oui, la protection, c'est... La femme, c'est ça, elle met aussi quand son mari la protège, tout, tout, tout. Mais attention, moi je suis pour la protection, mais c'est la contrôlance. Quelqu'un qui va te contrôler. Ou tout ce que tu dois faire, tu as des comptes à lui rendre. Aucune femme ne doit accepter ça. Zéro soumission, femme. Oui. Oui. Quand j'ai parlé, j'ai parlé de nos mères. Certaines de nos mères. Qui n'avaient pas le droit de parole. Et quand on grandit, souvent, nos mères nous disent des choses. Et là, finalement, tu finis par comprendre que, ah oui, c'est ça qu'elles vivaient. Parce qu'avant, là, la communication entre mère et enfant, il y avait comme une grande barrière. Mais le monde a évolué. Mais souvent, quand on grandit, on est dans nos foyers, nos mamans nous parlent. Mais ce que ta mère a vécu, et puis aujourd'hui, elle te le dit, là, c'est pas ça que toi tu vas prendre pour dire que non, du temps de nos mères. Le temps de nos mères, c'est le temps de nos mères, c'est passé. Aujourd'hui, on est rendu où l'homme et la femme, ils sont égaux. Ils sont égaux. Parce qu'eux tous, ils ont droit à l'éducation. Tu as droit à ton opinion. Tu as droit, je ne sais pas, où est-ce que tu veux. Tu as droit à tout. Comme l'homme. Donc, c'est inconcevable dans la société où on vit aujourd'hui. Ça se peut que quand j'ai donné l'exemple de la voiture, ça se peut que oui, ton mari, même, comme je dis, il y a le temps qu'on y met. Il ne veut pas peut-être que tu achètes cette voiture parce que souvent, nous, les femmes, il y a un peu de gabégie. Gabégie, c'est, comment on dit ça? Tu dépenses trop. Il y a un peu de gaspillage, si vous voulez, dans notre façon de faire. On peut te dire, ah chérie, vraiment, la voiture-là, tu l'aimes. Mais moi, je crois que compte tenu de tes dépenses, cette voiture-là, la charge va trop peser sur toi. Donc, si tu peux prendre telle voiture. Ou bien encore, souvent, les hommes s'y connaissent dans les voitures. Ils peuvent te dire, non, telle marque de voiture-là, ce n'est pas trop de bonnes marques, ça ne dut pas. Ou bien, pour avoir les pièces ici, c'est difficile. Ils peuvent te conseiller. Oui, femme, tu dois écouter le conseil de ton mari et puis choisir ce qu'il a dit. Ah oui, mon mari a raison. C'est de ça qu'il s'agit. Le débat est simple. Le débat, là, il est simple, c'est ça. Si on a compris ça, là, il n'y aura pas de problème. Si, femme, tu as compris que l'émancipation de la femme, là, c'est, c'est-à-dire aussi, prendre l'avis de ton mari en compte parce que ce qu'il a dit, ça a du sens. Parce que ce qu'il a dit, c'est très réfléchi. Non pas parce qu'il est un homme. À ce sujet-là, si c'est parce que tu acceptes tout ce que ton mari va dire parce qu'il est un homme. Mais c'est ça, aujourd'hui, qui a justifié ce comportement. Oui, un homme reste un homme. Où suis-je là? Je rêve. L'homme reste un homme, mais la femme reste une femme aussi. C'est d'un homme, mais un homme reste un homme, là. On a banalisé, si vous voulez, la polygamie. On a essayé de normaliser tout ce qui n'est pas normal. Partagez cette vidéo, là. Partagez mes vidéos. Pour que ceux qui sont choqués, là, ils vont dire, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte, bon sang? Je raconte la réalité. La vie de 2019, où on vit. Je vous parle des lois. Là, je découvre cette affaire. C'est Affaire à suivre. Épisode 2. Il y aura 3 ou 4. Affaire à suivre. Moi, je vous aime. Bisous à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada